... Nous recevons dans ce journal comme invité M. Médard Moulanga-Lalouaka-Bouanga. Il est président de l'Union pour la majorité républicaine, parti de l'opposition ayant trois députés provinciaux. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, trois jours de paralysie. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché. La ville est quasiment perturbée. Quelle est votre réaction ? Il y a eu des morts suite à des manifestations de la population. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui est arrivé dans la ville de Kinshasa ? D'abord, je voudrais déplorer les pertes en vues humaines qui ont été constatées. Et du côté de la population, et du côté, je crois aussi, des forces de l'ordre, nous devons déplorer cela. Ensuite, je dois dire que je condamne totalement la violence qui a été observée, notamment à travers des pillages. Les pillages, on les a connus en 91, 93, 97. Avec toutes les conséquences. Ils n'ont pas fait avancer notre pays, et nous devons absolument condamner de tels actes. Enfin, je voudrais dire que la répression telle qu'elle a été vue sur le terrain m'inquiète. Parce qu'il semble qu'on ait utilisé des armes létales contre une population qui était non armée. Et je pense, pour toutes ces raisons-là, il est essentiel qu'une enquête soit menée. Une enquête complète, une enquête inclusive pour savoir qui est responsable de quoi, qui a fait quoi, quelles sanctions, s'il y en a, puissent être prises, et qu'on puisse aussi, s'il le faut, compenser ceux qui auraient perdu leurs biens, notamment. En toile de fond, il y avait cette question de la loi électorale, et l'opposition avait appelé la population à manifester contre la révision de la loi électorale, qui a déjà même été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, puis examinée au Sénat. Aujourd'hui, est-ce que ces débats là vaut encore la peine ? Revenons d'abord sur la manifestation de la population. Madame, la population a exercé un droit qui est le sien. La liberté d'expression existe, elle est garantie par la Constitution. Naturellement, dans des conditions bien définies, bien établies, nous sommes d'accord, mais il ne faudrait pas qu'on prive le peuple de son droit de manifester et de dire ce qu'il pense. Pour revenir à la loi électorale, je dois dire que le débat d'hier au Sénat m'a rassuré, parce que j'ai senti qu'il y avait au niveau du Sénat une analyse des faits, une compréhension de la situation, qui a permis à tous de conclure qu'il ne fallait pas continuer dans cette voie-là. Et d'ailleurs, je crois que la précision a été donnée. Madame, on ne peut plus continuer à donner le sentiment que l'on cherche par des mécanismes, tantôt de tel type ou d'autre type, pour modifier les conditions dans lesquelles le pouvoir s'exerce dans ce pays. – Mais ça a été clair, le vice-premier ministre de l'Intérieur l'a dit. – Ça a été clair, nous sommes contents que cela ait été clair. Et enfin, sous cette question-là, je pense que nous avons aussi évolué, comme sur la question du troisième mandat. Nous sommes tous d'accord que ce troisième mandat-là, il n'y en aura pas par voie électorale. Donc, je crois que c'est une avancée. Si, effectivement, on nous dit que cela a été stoppé, mais je dois dire ceci quand même, madame. Depuis 1991, depuis la CNS, on a réclamé à corps et à cri un recensement de la population. Au dialogue intercongolais, on l'a demandé. Au conclave de l'IMETE, nous l'avons signé. Au concertation, nous l'avons rappelé. Bon, je crois que tout le monde dit ceci, c'est qu'on ne peut plus continuer dans ce pays à ne pas savoir combien nous sommes, ni qui et qui. – Dans la démographie, exact. – Il faut, effectivement, qu'on arrive à pouvoir identifier les Congolais. Peut-être les Canembororo. Je souviens, sénateur, hier, parler d'un territoire occupé par ces personnes-là. Donc, ce sont des questions qu'il faut résoudre de manière importante parce que c'est un moyen d'améliorer le fonctionnement de l'État congolais. Et comme on a bien compris que cette question n'est plus une question qui va bloquer les activités électorales, nous sommes heureux, mais on doit ajouter ceci. L'ONIP qui a été créée pour se faire, apparemment, mais elle est mal constituée. – Ça veut dire ? – Ça veut dire que, jusqu'à preuve du contraire, l'ONIP est monocolore. Il faudrait qu'on puisse inclure dans l'ONIP d'autres forces politiques et sociales – Est-ce que vous avez présenté ce besoin ? – Pour garantir un équilibre. – Est-ce que vous l'avez manifesté ? – Madame, nous sommes en politique. Nous avons dit aux concertations que nous devons agir par consensus. Mais si on avait cherché le consensus avant de nommer les gens, on aurait eu trouvé quand même une certaine représentativité qui agrée tout le monde. Donc, pour nous, je pense qu'aujourd'hui, ce que nous devons essayer de souhaiter, c'est qu'au niveau de l'ONIP, un dialogue s'engage, une discussion, on voit de quelle manière faire participer toutes les forces politiques et sociales pour garantir une certaine équité. – Finalement, il y a plusieurs franges de l'opposition. De quelle opposition êtes-vous aujourd'hui ? Celle qui avait appelé la population à marcher ou vous êtes de l'opposition républicaine ? – Nous nous disons ceci, nous sommes des républicains. La population a exercé son droit et c'est tout à fait normal, nous saluons cela. Nous disons que lorsque ce droit est exercé, il faut respecter certaines dispositions. Nous sommes contre les pillages. Et nous ajoutons que lorsque l'on doit protéger une population, lorsqu'on doit l'avoir sur le terrain, il est anormal que l'on puisse utiliser des moyens disproportionnés pour pouvoir l'encadrer. Voilà ce que nous disons. Nous parlons l'engagement de la vérité, l'engagement des républicains. Qui est celui-là ? La vérité est celle-là. Le droit reste le droit. L'expression de leur droit est permise, elle doit être garantie, mais dans des conditions qui puissent se rassurer tout le monde, les populations, les commerçants et toute la population. – Un dernier mot de votre part ? – Le dernier mot, c'est que nous avons pris beaucoup de risques dans le passé qui ont emmené le pays dans des situations très compliquées et très difficiles. Le dernier mot, on ne doit pas répéter cela. Aujourd'hui, je pense qu'ils devront chercher un consensus sur la manière de faire les élections et de les faire aboutir. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Congolais ont besoin de se retrouver pour se parler et dégager la voie qui leur permettra d'aller de l'avant. – Si et seulement si, tous les Congolais aussi acceptent de se mettre autour d'une table pour trouver ce consensus. – Mais j'ai suivi que le président Tsikedi le 13 janvier avait demandé notamment cela. Alors pourquoi est-ce que vous êtes si pessimiste ? Si l'ensemble des Congolais souhaitent cela, je crois qu'on pourra trouver une formule, je ne sais pas encore laquelle, qui soit inclusive pour que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de notre pays. – Merci beaucoup, M. Médard Moulanga, à la loi Kabouanga. Je rappelle que vous êtes président de l'Union pour la majorité républicaine, parti de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir et d'avoir fait ce point sur l'actualité. – Merci bien madame et bonsoir. – Sous-titrage ST' 501